Le ministère de la Santé dit que plus les jours passent, plus les cas positifs de COVID-19 et des décès augmentent. En plus de ce qui ont effectué le dépistage et que la maladie est confirmée, les organes sanitaires affirment qu'il y a d'autres qui sont infectés sans le savoir. Des pharmaciens un peu partout dans la ville de Kigali disent que davantage de personnes souffrant de pathologies liées au système respiratoire, notamment la toux et la grippe, viennent les voir pour s'acheter des médicaments. Il y a celui qui est un malade à la maison souffrant de COVID, lui aussi présentant des signes et nous dit qu'il souffre de la grippe, de la toux et nous lui disons qu'il pourrait être contaminé et nous le prions d'effectuer rapidement le test de dépistage. Il y a celui qui vous dit qu'il souffre de la toux chronique, beaucoup de fièvre, la fatigue. Si on lui donne des médicaments contre la grippe, il serait très faible et c'est pourquoi nous le prions d'aller à l'hôpital pour s'assurer de son état de santé et voir qu'il ne souffrait pas de COVID. Les habitants de leur côté disent qu'actuellement, les cas positifs de COVID-19 augmentent davantage et si on s'achète n'importe comment des médicaments, c'est dangereux pour la vie de celui qui achète et celle des autres. Si je suis malade, je ne me rendrai pas directement à la pharmacie pour acheter des médicaments, mais j'irai plutôt à l'hôpital pour effectuer des tests. Si on ne va pas à l'hôpital, il y aurait plus de malades. Je peux rendre visite à quelqu'un croyant qu'il est normalement malade et une fois là-bas, je peux être contaminé ou le contaminer lui. Consommer des médicaments sans savoir de quoi on souffre, parce qu'on tousse ou qu'on éternue, cela peut avoir des conséquences, dont le décès ou vous pouvez contaminer les autres sans le savoir. Nous devons aller à l'hôpital car la pandémie est là et est contagieuse. L'association des pharmaciens au Rwanda indique que les médicaments contre la grippe n'exigent pas d'ordonnances médicales pour les acheter, mais pour l'atout, c'est mieux d'effectuer d'abord des tests de dépistage pour savoir sa cause. Ajoutons qu'en cette période de Covid-19, consommer n'importe comment les médicaments, c'est très risquant. Le médicament est fabriqué selon la maladie ou l'état de l'organisme humain. Le médicament en soi, c'est du poison et doit être pris selon les indications du médecin et lorsque c'est nécessaire. Lorsqu'il est mal pris, il peut entraîner la mort. Ce n'est pas bien qu'on prenne des médicaments parce qu'on croit qu'on est malade. Et puis, le médicament est pris selon l'âge. Les personnes âgées sont traitées comme des enfants et on doit faire attention. Il y a des gens qui actuellement sont malades et pensent que c'est simple et lorsque la Covid est confirmée, il est souvent trop tard et que beaucoup de gens ont été infectés. Les organes sanitaires au Rwanda disent qu'il y a plus de 45 hôpitaux et cliniques privés, plus de 500 centres de santé et d'autres places spécialisées dans la ville de Kigali où s'effectuent des tests de Covid-19 et où on peut se rendre pour le dépistage. RBA n'est pas toutefois parvenu à trouver la direction du centre biomédical du Rwanda pour éclaircir s'il n'y a pas de gens qui vont à l'hôpital en situation critique parce qu'ils ont fait de l'automédication et les conséquences que cela peut avoir pour soigner de telles personnes.